Je vais parler alors un peu plus rapidement, mais je crois que ça va aller. Il y a deux ans, je suis venu présenter le projet Upzilla, et là, je viens présenter les nouveautés, revoir un peu qu'est-ce que c'est, et parler aussi des apps, c'est un fork amical de Upzilla avec des bonnes raisons pour exister. Donc, il était une fois l'évolution du web, et ça c'est bien connu. Je crois que nous avons connu le web statique sans chiffrement et pourtant décentralisé. Chacun avait son site web dans son petit serveur, soit à l'université, soit dans plusieurs serveurs qui proposaient des pages web gratuites, des choses comme ça. Et on a beaucoup évolué, on a passé de statique en web social, par des standards comme les HTTP push, d'après l'Ajax, JavaScript, tout ça, et on a passé du texte brut à un web plus sûr avec la TLS, et puis la TLS qui a permis au plus grand monde d'avoir des certificats. Et on a tout un gardien, le web décentralisé, avec Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, non ? Non, pas vraiment. Donc, on a perdu cette caractéristique du web, de la décentralisation. Et pourquoi ? On peut beaucoup se plaindre de ce qui est arrivé, qu'ils ont fait tout ça, mais s'ils ont réussi à capturer l'attention de tout le monde, c'est parce qu'ils ont proposé quelque chose que le web n'avait pas. D'un côté, oui, c'est la gratuité, la qualité des services qui vient du fait qu'ils nous vendent nos données dans les marchés de données, ils font beaucoup d'argent avec lesquels ils peuvent développer des logiciels beaucoup plus intéressants, beaucoup plus de très grande qualité. mais c'est aussi pour une question du fait de proposer d'une façon intégrée l'interactivité, la gestion d'identité et la gestion d'accès aux données. Et ça reste un grand problème qui n'est pas pris en compte dans les standards du W2AC ou du web en général. Et même dans la plupart des plateformes qui essayent des plateformes de logiciels libres, quand tu as des SMS comme Drupal ou les Clouds comme NextCloud, ils n'ont pas d'interaction qui soit à l'échelle de tous les utilisateurs. Donc, tu n'as pas l'effet des réseaux qui te voient être dans ces réseaux parce que tout le monde est là. et il paraît pour l'identité. L'identité d'un serveur ne fonctionne pas dans l'autre. Donc, tu as un pile de mots de passe, etc. Et accès aux données aussi. Et même si tu prends les réseaux fédérés aujourd'hui comme Mastodon ou Pôle Populaire, même Diaspora, Mastodon, ils n'ont pas vraiment une gestion d'accès aux données qui permet de faire ce que Facebook propose, par exemple. En fait, on parle de Facebook, c'est mauvais pour la privacité, mais en fait, Facebook propose beaucoup plus de contrôles d'accès que les réseaux sociaux quand on utilise Mastodon alternative aux Diaspora et choses comme ça. Et c'est juste qu'ils regardent toutes nos données à l'arrière, dans le back-end. Mais entre, comme moi, je veux partager avec d'autres personnes, moi, je suis beaucoup plus sûr chez Facebook où je peux choisir qui peut voir mes choses que chez Mastodon ou presque tout le public, ou Diaspora, où ce n'est pas très bien, ce n'est pas très efficace, fonctionnel, pour choisir qui peut voir mes choses. Donc, quels sont les enjeux de la décentralisation ? C'est l'identité. Si on veut que le web décentralisé marche, il faut pouvoir, il faut fournir ces avantages qui, pour l'instant, c'est les grosses entreprises, les gros réseaux centralisés qui nous donnent. L'identité doit être unique à un serveur, partager un serveur, les données. Le contrôle d'accès doit exister entre le serveur et l'interaction, pour que l'interaction soit possible à l'échelle de l'Internet, donc à travers les frontières des serveurs et sous contrôle, sous le contrôle des membres. Et ça, c'est une autre chose qu'on va voir exactement ce que ça veut dire. Donc, Upsil est un projet qui, ça va faire huit ou même plus, ça fait beaucoup de temps qu'il essaie d'être développé. Il a changé de nom plusieurs fois et il a évolué beaucoup. Il est basé sur un protocole qui s'appelle Zot, qu'on va voir bientôt. Et l'idée, c'est justement qu'il adopte des protocoles qui vont permettre de fournir toutes ces caractéristiques. Donc, nativement, il opère sur Zot et OpenWeb Balsh. On va voir plus tard les détails. Et il y a des refonds pour interagir avec ActivityPub, Auto, Diaspora. Côté client, on peut utiliser le navigateur. Le mobile, c'est responsif, adoptatif. Il y a l'API, Zot API. Et il permet aussi d'utiliser tous les DAV, WebDAV, CalDAV, CardDAV, pour les fichiers, les contacts et les calendriers. Et l'idée, que ce soit sous le contrôle des membres, c'est que le protocole Zot, il va implémenter, ça c'est ça qui est assez unique au protocole, l'identité nomade. Donc, l'identité d'une personne n'est pas liée au serveur. Donc, tu es a.b.org. En fait, tu peux être à la fois a.b.org et c.d.com. Et ton identité, elle va exister en même temps dans les deux serveurs. Et si un serveur t'efface ou te censure, l'autre serveur continue à fonctionner normalement. Parait pour tes contacts. Tes contacts sont portables et il existe dans plusieurs serveurs à la fois. Et donc, on n'utilise même pas les mots utilisateurs. Chez OBSI, là, on parle des membres, les membres du Hub. Et donc, les membres, ils sont livres pour partir et pour habiter plusieurs Hubs en même temps. Parait pour les données, pour synchroniser les données. Et l'idée, de l'autre côté, l'idée que privé, c'est privé. Et ça, c'est un autre problème qui existe aujourd'hui dans les réseaux fédérés. C'est qu'il y a cette idée que si j'ai mis quelque chose de public, c'est que je veux que tout le monde puisse commenter, par exemple. Pour que tout le monde puisse donner like ou dislike. Et ce n'est pas vraiment le cas. Ce qu'on veut souvent, c'est qu'on peut très bien avoir envie d'avoir quelque chose qui est public, d'avoir un blog, mais où mes potes peuvent commenter sur certains posts. Je vais mettre un poste un peu... que je sais qui est un peu polémique. Peut-être que je ne veux pas permettre à n'importe quel troll d'Internet de commenter sur mon poste juste parce que je veux le rendre public. Juste parce que je veux que d'autres personnes puissent le lire. Je ne veux pas forcément donner à tout le monde le droit de commenter, de mettre le contenu et du discours de haine, par exemple, dans ma page. Donc, au lieu d'atteindre les mauvaises posts pour ne pas les effacer, sur Shirozilla, on donne déjà la possibilité de ne pas permettre de commenter, mais aussi de modérer les commentaires dans des posts des réseaux sociaux. Et là aussi, les droits sont séparés entre voir, modifier et commenter les objets. Et ce n'est pas que des posts, sur Shirozilla, c'est beaucoup. Donc là, c'est les manifestos autres. Je vais sauter ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais vous pouvez les trouver. C'est justement cette idée que je viens de décrire. Aujourd'hui, on a Hubsila et Zap. Hubsila, c'est vraiment une plateforme. On a réseautage, on peut créer des pages web. La page du projet Hubsila.org, c'est une page d'un Hubsila. Même si ça ne résume pas du tout en réseau social, c'est vraiment une page web. Il faut avoir des articles un style un peu médium. Il faut avoir un wiki. C'est très simple le wiki, mais il est là, il existe. Tu as des refonds pour faire du e-commerce. Il y a un nouveau refond pour gestion de projet qui est en train d'être développé. Et Zap, c'est un fork pour cibler juste les côtés réseau social. justement pour pouvoir accélérer et accélérer les développements et les expériences sur cela. Alors, les protocoles, ils se basent sur des standards bien établis. Et là, on parle des autres six. Donc, les autres, il a... D'abord, l'histoire, c'est que... D'abord, il y avait un projet qui s'appelait Mist Park qui est devenu friendly K avec un K, puis friendly K avec un C. Puis, ça a forqué sur Red Matrix et Red Matrix a finalement changé de nom vers Hubsila à chaque fois parce qu'il y avait des évolutions conceptuelles. Et là, Hubsila, il implémente depuis Red Matrix on a le protocole Zot. Et là, maintenant, il y a Zap, Hubsila qui implémente le protocole Zot 6 qui est la dernière version qui est basée, utilise le plus que... utilise bien tous les standards pertinents. Donc, ça fait l'utilisation de WebFinger, HTTP signatures, les contenus des messages, les structures sur un activity stream de JSON-LD, la communication entre les serveurs aussi, s'utilise TLS et plein de choses où on utilise beaucoup de cryptographies de chave de clés publiques pour les identités et pour la sûreté. Donc, ça, c'est au minimum RSA à chaque 256. Et là, il y a un groupe WTRC, une communauté pour discuter la standardisation aussi du protocole Zot chez WTRC. Une partie du protocole Zot qui a été séparée du protocole parce qu'en fait, elle était indépendante et peut être utile pour d'autres projets, c'est OpenWebHouse qui permet de s'identifier dans son hub et quand tu accèdes d'autres sites web, l'identification, elle va marcher sans que tu fasses rien. Donc, je m'identifie dans mon hub quand je clique sur un lien qui me mène dans un autre hub, l'autre hub sait qui je suis, me reconnaît, me donne et me lève les accès pertinents. Et ça permet d'interagir avec tous les hubs respectant les droits d'accès. Donc, si je vais sur une autre instance de Hubzilla et je suis sur le profil d'un ami et il y a une photo qu'il a mis comme privé qui est pour ses amis, je pourrais voir cette photo même si je suis dans son hub et pas dans les miens parce que son hub à lui me reconnaît aussi et sait que moi j'ai accès à cette photo ou à l'inverse peut-être que moi je n'ai pas accès à cette photo ou je n'ai pas accès à la communauté ou d'autres choses. En plus, ce protocole permet à un employant de frames et modèles c'est un peu technique mais bon d'intégrer des fonctionnalités de différents hubs dans une seule interface. Donc, tu peux avoir un poste qui te reçoit dans ton hub, tu regardes dans ton hub mais qui permet d'interagir avec des données d'un autre hub directement parce que l'autre hub il te reconnaît il sait qui tu es et donc le frame il porte et comme le frame t'a automatiquement été authentifié dans le frame il s'interagit comme si tu étais en train d'accéder à les sites et été authentifié dans les sites distants. ça c'est l'essentiel merci c'est bon le temps et voilà je pourrais faire juste une petite montée rapidement à l'état actuel de la plateforme là c'était une discussion où j'avais parlé de ma présentation ici j'ai demandé de l'aide aux autres là pour qu'est-ce que je devais surligner dans la présentation ça c'est ça c'est ma page principale avec les photos etc et donc ça c'est la partie réseau social c'est assez standard réseau social j'ai pas beaucoup de choses à montrer dans très peu de temps mais on pourrait continuer à discuter et si vous avez des questions merci ça paraît un peu magique quand même déjà sur la question de l'identité nomade je ne l'ai pas bien compris je peux toujours rajouter plein d'identités mais comment on s'authentifie comment on dit que on est bien déjà première question c'est comment comment ça fonctionne comment ça fonctionne à un moment il faut pour que les gens ne se contentent pas de dire qu'ils ont cette identité il faut bien un mécanisme d'identification donc comment ça marche du coup c'est ton ton identité en fait elle est un clé privé qui réside dans ton hub et toi dans ton navigateur t'as un cookie qui a qui a un un texte signé qui donne une preuve que toi t'es bien toi et et donc quand tu accèdes à un deuxième hub lui il peut te demander qui tu es soit dans le UI tu rajoutes un paramètre qui dit ton identité claimed qui tu dis qui est sans encore avoir prouvé et donc là il va te demander de prouver qui tu es mais il ne fait pas ça interactivement il fait juste un te demandant accès à ces à ces cookies à cette donnée qui est dans les cookies que tu as avec ton serveur donc il accède les cookies une partie du cookie que tu as avec ton serveur suffisante une partie suffisante pour envoyer cette partie à ton serveur donc les serveurs se communiquent entre eux et le serveur B qui est en train d'accéder demande à ton serveur regarde il y a quelqu'un qui est venu parler avec moi il a ces cookies là est-ce que c'est bien lui et là ton serveur il va répondre il va vérifier que le cookie correspond à ton identité le petit truc signé correspond à ta signature il va répondre au serveur oui c'est bien la personne qui est sur moi qui est en compte chez moi et là l'autre serveur à ce moment-là il va je simplifie un peu mais il va il va accepter parce qu'il a tu as dit que tu es une personne tu as donné tu as communiqué quelque chose qui seulement toi aurait accès et et du coup il va accepter que tu es toi-même et il va t'authentifier il va créer une espèce de compte on appelle ça un ex-compt c'est un compte de quelqu'un qui n'a pas un compte dans le serveur et donc il va créer une identité si la première fois que tu accèdes au serveur il va créer une identité pour toi et sinon il va garder il va récupérer l'identité qu'il avait déjà créée pour voilà pour t'authentifier je comprends bien comment fonctionnent les signatures mais pour les vérifier il faut la clé publique donc la clé publique on la récupère bien auprès du hub de départ c'est ça ? ouais le hub de départ c'est que au début vous aviez dit qu'on pouvait avoir plusieurs identités qui étaient toutes la même et c'était pas clair pour moi par exemple si quelqu'un prétend être foubard à example.com bon ben avec le fait divers par exemple je me connecte à example.com je récupère la clé publique et ça me permet de vérifier après que celui qui prétend être foubard à example.com l'est vraiment mais comment ça marche quand on peut avoir une identité nomade donc là ça dépend de l'identité que tu vas demander au serveur de te reconnaître si tu dis si tu as une identité arroba fou et une identité arroba bar et tu connectes un nouveau hub et tu dis à lui moi je suis arroba fou donc il va chercher avec fou si tu dis moi je suis arroba bar il va chercher avec bar ça veut dire qu'il faut avoir sa clé privée sur plusieurs hubs si on veut pouvoir présenter plusieurs identités si tu veux avoir plusieurs identités ta clé privée elle va être clonée donc l'idée oui tu fais confiance au hub ou tu clones si tu vas cloner ta chaîne ça va vraiment tu vas cloner il va avoir accès à ta chaîne comme si c'était ton hub après tu peux renouveler les clés c'est un souci qui peut être ton hub qui n'est plus confiable tu peux effacer ton ta chaîne de ce hub et renouveler la clé et donc tu vas mettre à jour la clé partout l'ancien hub il va plus avoir contrôle sur ta chaîne et comment on fait avec les autres hubs dans ce cas là parce que si on met à jour sa clé privée tout à coup les autres hubs ne me connaissent plus comme les contacts sont tous partagés entre eux et les hubs ils gardent tous les hubs comme les hubs pour t'identifier ils doivent contacter ton hub pour leur dire est-ce que cette personne est vraiment cette personne et cette information est synchronisée entre les hubs les hubs ils savent qui t'a contacté et ta liste de contacts quand même et donc ça va être mis à jour et quand tu changes ta clé quand tu renouvelles ta clé ton hub il va contacter les autres hubs pour informer que la clé a changé et qu'il n'est plus l'ancienne clé donc il y a un procédure de synchronisation entre les hubs pour dire cette chaîne-là vous avez contacté vous avez créé une identité pour cette personne cette personne n'a plus cette clé-là elle a changé pour cette autre clé ça veut dire que chaque hub par exemple si je mets un contenu genre une image chaque hub où il y a quelqu'un qui a regardé l'image ça sera enregistré dans le hub de départ parce que pour pouvoir le contacter l'image mais le fait que le hub il a contacté le hub de départ pour créer une identité locale pour décider à quoi la personne a accès et à quoi elle n'a pas accès c'est un système d'identité et donc forcément les hubs ils ont un registrement de qui tu es et de quoi correspond à ton identité et après tu n'es pas obligé à accéder à un hub en t'identifiant il suffit il suffit de ne pas mettre les paramètres d'un UI par exemple et tu n'as pas accès à un hub sans que tu as tout ça identifié si c'est du contenu public exactement si c'est du contenu public c'était la fin de la phrase sinon j'avais une autre question c'était sur cette histoire de commenter d'autoriser certains à commenter et pas d'autres si un contenu est diffusé par quelqu'un il peut toujours le commenter il peut toujours raconter quelque chose je ne comprends pas bien comment ça serait possible de l'interdire parce que si quelqu'un a accès à une information c'est pas dans le sens que tu ne peux pas commenter sur un texte de la même façon tu peux commenter sur un livre tu mets un extrait dans ton post tu commentes si tu veux mais tu ne peux pas le faire dans l'espace par exemple moi si je ne veux pas que quelqu'un commente de mes choses je ne peux l'interdire de commenter c'est pas qu'il va juste être interdit de rajouter un commentaire dans un post qui est à moi dans un contenu qui a été diffusé par moi après il peut créer un nouveau post qui copie il colle mon contenu il a dans son droit d'expression de commentaire mais mon post sur ma chaîne c'est moi j'ai le droit de dire qui peut commenter qui peut pas commenter qui peut modifier ça veut donc dire que tous les commentaires pour un message sont forcément sur le hub de départ alors puisque c'est le seul qui peut autoriser ou interdire ouais en fait ça c'est pour tous les commentaires ils passent par les hubs d'origine et c'est les hubs d'origine qui s'occupent pour les diffuser et ça c'est même pour une autre raison parce que si un post est privé on ne veut pas on ne veut pas forcément que les personnes qui le reçoivent sachent tous les dessinataires et donc le seul point qui connaît tous les dessinataires c'est les hubs d'origine c'est les hubs de qui a posté et du coup tous les posts tous les commentaires d'abord passent par les hubs d'origine c'est les hubs d'origine qui connaît l'audience le public de ces posts qui va diffuser les commentaires et donc c'est là aussi qu'ils peuvent dire non mais cette personne là elle n'a pas d'accès en fait c'est la même problème c'est l'accès à voir donc comme je dois gérer l'accès à voir ça doit passer par les hubs d'origine et comme je dois accès et ça me permet aussi de contrôler l'accès à modifier l'accès à commenter et d'autres choses mais alors c'est pas très décentralisé ça veut dire que émettre créer un commentaire on doit repasser par le site d'origine c'est décentralisé dans le sens que ce site d'origine n'est pas un point unique de faute de faillite parce que tu peux avoir plusieurs hubs qui contrôlent les comptes donc il n'est pas peer-to-peer c'est pas un réseau peer-to-peer mais c'est décentralisé dans le sens que ta chaîne elle peut exister dans plusieurs endroits mais par contre il y a cette imposition ah ouais on va finir je vais répondre ça on finit on continue après et donc du coup elle est décentralisée dans le sens où la chaîne peut exister dans plusieurs endroits et tu peux utiliser ton identité dans plusieurs hubs même si tu n'as pas un compte partout mais sans avoir un compte mais les informations elles doivent passer par l'un des l'idée aussi c'est l'information sur toi l'information qui passe par ta chaîne elle est sur ton contrôle donc elle doit passer par l'un de tes l'un de tes hubs même si tu pourrais en avoir plusieurs voilà c'est bon merci à tous merci à tous